Dire, je pars en Polynésie, provoque pour chacun de nous des visions de rêve. Nous voici au cœur de la Polynésie française, dans l'archipel de la Société. Premières îles visitées, celles des îles du Vent, Tahiti et Moréa. L'exubérance des plantes participe largement à l'impression de paradis terrestres. Contrairement aux idées reçues, la plupart des plantes que l'on voit ont été importées, soit par l'homme, soit par les oiseaux. La vanille, elle, est originaire du Mexique. Mais ici, il n'y a pas d'abeilles pour les féconder, et cette opération doit se faire à la main. Un saut d'avion, et nous voici maintenant dans les îles sous le Vent, et ses quatre îles les plus emblématiques. Borabora, Taha, Rayatea et Waime. ... ... ... Dans le Lagon, ces graines de nombreuses fermes pélières, d'où provient la fameuse perle noire. En fait, cette perle est adoptée depuis peu, une trentaine d'années environ, par la haute joaillerie mondiale comme une gemme précieuse. Les nacres dont elles proviennent ne se sont jamais adaptées à d'autres eaux que celles de ces lagons, ce qui en fait une quasi-exclusivité de la Polynésie française. ... 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